Bonjour, Jean-Yves. Je ne voulais pas parler avant un moment sur YouTube, mais finalement, je fais cette petite vidéo qui est très courte parce que ça va me prendre moins de temps que de répondre à déjà la dizaine de personnes qui se sont inquiétées, gentiment pour moi, suite au connerie monumentale de Christophe qui annonce que j'étais en comparution immédiate, c'est-à-dire arrêté en France. Je n'ai même pas mis les pieds en France, je suis toujours dans mon jardin. Vous voyez l'Atlas dans le fond, je pense. Est-ce que c'est parce que j'ai appelé Chirel le numéro français qu'ils ont déduit que j'étais en France ? Ils sont complètement stupides. Dans mon téléphone, j'ai mes deux cartes SIM, ma carte française et ma carte marocaine, et je peux passer de l'un à l'autre sans problème. Ils sont tous les deux totalement cinglés et je me demande encore si Christophe, en écoutant ce qu'il a dit, veut m'impressionner moi ou s'il veut impressionner ses lecteurs. Si c'est moi, mais c'est qu'il est complètement con, c'est que Bissex, c'est faux ce qu'il raconte. Comment peut-il penser que quelqu'un de mon niveau d'expérience et de ce que vous voulez puisse croire à ses andouilleries ? Je suis poli. Et s'il veut impressionner ses lecteurs, il en a déjà tellement fait, il y a déjà tellement de preuves d'affabulation complète, qu'il est gravement malade. Voilà. Alors je vais très bien, je ne connais pas la nouvelle invention du professeur, je ne sais pas quoi, que Chirel a dégoté. Ce monsieur ne m'a jamais téléphoné, donc je n'ai pas écouté le téléphone, je n'ai absolument pas de qui il parle. Bien sûr, je ne crois rien de M. Jakubowicz parce que Christophe, c'est sûr, n'est pas un ami de M. Jakubowicz. Tout ça, ce sont des étendards de pervers narcissiques, mais ça devient tellement grotesque que oui, c'est presque drôle, on peut suivre ça comme un feuilleton. Non mais voilà, j'ai une dizaine de personnes et franchement c'est très sympa qu'on voulait prendre de mes nouvelles parce que des fois, il a un tel appel, on pourrait croire qu'il est crédible. Voilà, donc je n'ai pas quitté le Maroc, ni en urgence, ni pour quoi que ce soit. Je passe du très bon temps ici, je suis assez occupé, j'ai diverses activités que je vous raconterai peut-être un jour. Alors le reste, on n'en parle même pas, du trafic international de proxénétisme ou je ne sais quoi, je n'ai même pas tout écouté parce que c'est un bon regard de rien. Et le problème, c'est que je ne suis pas le premier, il a fait ça à une vingtaine de personnes, il dit qu'il va sortir les dossiers, il n'a jamais sorti un dossier pour qui que ce soit. C'est ça que vous vous rendez compte, ceux qui le suivaient depuis longtemps. Moi, il n'y a pas longtemps que je suis ces délires. Mais quand ça vous touche personnellement, au début, vous vous dites, mince, waouh, waouh, et puis quand vous vous rendez compte qu'il sort la même chose, ah oui, il voudrait encore que je parle de la pédophilie. Je ne vais pas répondre encore sur un sujet qui ne me concerne pas, mais par contre si, Christophe, tu vas m'écouter, je pense, et vous aussi tous, on va parler de pédophilie demain matin. Demain matin, il y a une vidéo qui va paraître où je vais parler de pédophilie, enfin moi et des gens indirectement, qui vont un peu expliquer le problème de Christophe par rapport à ce sujet. Donc ça, c'est un débat qui est clos. Par contre, oui, je pense que vous me verrez la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine va être un moment difficile pour Christophe. Il vous a annoncé que son rendez-vous du 11 avait été annulé chez la police, ce n'est pas vrai du tout. Il est bien convoqué, il va pas s'y rendre, c'est son problème, moi je sais ce qui risque, enfin c'est son problème, il est assez grand pour prendre ses décisions. Donc tout ça est également une connerie. Il est toujours convoqué le 11 à la police pour s'expliquer sur la plainte de Frédéric de Fetter. Et puis, il y a une belle surprise aussi un peu plus tard, en fin de semaine, je pense que vous allez bien vous marrer la semaine prochaine. Et là, vous allez me voir, parce que comme je suis derrière, je soutiens tous ces gens qui prennent des initiatives, qui sont nombreux maintenant, parce que ça, je ne m'étais pas rendu compte. Je ne me suis jamais senti vraiment attaqué personnellement. Mais oui, peut-être que j'ai fait un peu le catalyseur d'un certain nombre de ces personnes qui subissent ces saloperies. Je ne sais même pas de nom, je ne sais pas ce qu'on peut emprunter, enfin ce que vous voulez, mais on va le faire taire. C'est une des expressions qu'il aime beaucoup, on va le faire taire, je vous rassure. Allez, je vous envoie mille bisous à tous, garçons et filles du Maroc, et tout va bien. à bientôt, à demain, à demain, ciao !